Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Mon obsession de vie est le karaoké, et beaucoup plus que mes enfants, mon mari et mon travail. C'est marrant, j'ai plein d'amnésies d'enfance, il faudrait que j'aille consulter. Mais un souvenir d'enfance, il serait lié à la télé, tout le temps la télé allumée. Peut-être quand j'ai présenté Top Chef sur M6, parce que toutes mes blagues ont été coupées au montage, alors qu'elles étaient très bonnes, je ne comprends pas. Et donc du coup, tout le monde a cru que j'étais glaciale comme un frigidaire. Je m'aime quand je n'essaye pas de me faire aimer. On me confond souvent avec Laurie. Donc une fois, ma voiture a été à la fourrière, et quand je suis allée au commissariat pour aller chercher mon PV ou je ne sais pas quoi, il a dit « Ah, mais c'était en Belgique », alors il a dit « Oh, c'est Laurie, c'est Laurie, et tout, allez, vas-y, fais sauter le PV. » Merci Laurie. Je n'ai pas de secret, je parle trop. Donc j'adorerais être mystérieuse, je n'y arrive pas. Propos sur le bonheur d'Alain. Livre de chevet qui aide à la résilience et qui donne vraiment des clés pour être heureux. Et une chanson de toute ma vie, ça serait une chanson de Radiohead, ou d'ACDC, ou des Guns N'Roses. Dans la maison des maternelles, un jour où une invitée qui n'a pas voulu se faire maquiller par ma maquilleuse et qui a dit « Je me maquille très bien toute seule » est arrivée avec du rouge à lèvres là. Voilà, voilà. J'ai ri pendant une demi-heure. J'ai voulu faire de la télé grâce à Jean-Pierre Foucault. Parce que je regardais tout le temps « Sacré soirée » et même j'allais dans le public de « Sacré soirée ». Je me disais que ça avait l'air d'être un métier super, il rigolait tout le temps. Il avait tout le temps l'air d'être heureux. Ma pire qualité, c'est la cuisine. Parce que comme je cuisine très bien, je cuisine tout le temps, pour tout le monde. Et mon meilleur défaut, c'est que je parle trop fort, etc. Je crois que je saoule tout le monde, mais ça doit me rendre un peu attachante ou un truc comme ça. D'une élégance rare et plus fort que les peines pour les trop mauvais temps. Vous avez prévu de chanter comme une bête.